Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième Grand Prix de la saison 2019 de Formule 1. Il fait encore jour à Bahrain pour vivre cette séance d'essai libre. Nous allons, comme à Melbourne, embarquer aux côtés d'un pilote pour découvrir le circuit avant de passer aux qualifications. Le temps est plutôt clair sur ce circuit que l'on visite depuis 2004. Un tracé qui est donc composé de deux zones DRS, 5,412 km de longueur, 70 000 personnes de capacité d'accueil. Le record de victoire revient à Sébastien Vettel, 4 succès et 6 pour la Scuderia Ferrari. Cette séance va débuter sous le soleil, mais n'oubliez pas, le Grand Prix sera le premier Grand Prix nocturne de la saison avec un départ de nuit. De quoi donc surveiller les freins, les pneus, les températures en général ? Des monoplaces à l'image, Antonio Giovinazzi prêt à bondir avec sa Ferrari. Pour cette deuxième manche, c'est Nico Hülkenberg qui nous accueille à bord de sa Renault, le leader du championnat qui nous plonge dès le départ dans le premier freinage. Une épingle très serrée, on se rappelle ici de l'accident avec Pastor Maldonato qui avait envoyé Esteban Gutiérrez en tonneau. Premier enchaînement très étroit. Ensuite une ligne droite où ici Alonso et Rosberg s'étaient expliqués il y a quelques années, alors que l'Espagnol roulait encore pour la Scuderia Ferrari. Un virage à droite ici très technique puisqu'il y a un faux dévers. La partie gauche que l'on vient de laisser était ici l'ancien tracé qui avait été utilisé à une seule ou deux reprises de mémoire. La descente vers le deuxième partiel, une épingle, attention, petit blocage de roue pour le pilote allemand. Remontée légère vers un autre virage en dévers avec un double point de corde. Ici il faut freiner et braquer, c'est très compliqué de ne pas bloquer les roues. On accède dans ce deuxième partiel à la zone DRS. Alors pas de réelle opportunité de dépassement au bout de cette ligne droite, mais la possibilité de se rapprocher de la voiture qui nous précède. On enchaîne dans le troisième partiel désormais avec deux courbes, une à gauche et une à droite. Toujours en remontée, on garde le pied à fond. Attention à ne pas venir s'accrocher au vibreur à l'intérieur qui peut être traître pour mettre les monoplaces en tête à queue. L'avant-dernière ligne droite du circuit avec la descente vers le dernier freinage. Un droit très 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 important puisqu'il conditionne toute la vitesse en ligne droite. Et on va conclure un tour. Merci à Nico Hülkenberg pour cette présentation. Samedi soir, la séance qualificative débute effectivement. Comme on vous l'avait dit, il fait nuit, il fait donc beaucoup plus frais. Très peu de vent dans cette séance qualificative. Alors va-t-on assister une nouvelle fois à une domination de la marque aux losanges ou va-t-on avoir un réveil de la part de certaines écuries ? Pour l'instant, la polémique qui est en train de naître, c'est le moteur Mercedes qui aurait raté son hiver. Effectivement, quand on jette un coup d'œil au niveau des classements constructeurs, il est vrai que les classements sont dominés par les moteurs Renault, Ferrari et Honda. Et Mercedes est effectivement bien derrière puisque parmi les équipes Mercedes, on retrouve l'usine évidemment, Force India et Williams. Et ce sont les trois dernières équipes qui n'ont pas marqué de point lors du premier Grand Prix. Max Verstappen est prêt, on va pouvoir se lancer dans cette séance qualificative. C'est parti pour la Q1. L'attaque du chrono avec Antonio Giovinazzi avec les pneus super soft. La gomme la plus tendre du week-end. Il y aura donc les pneus super soft, les pneus soft et les pneus médium. Une stratégie à un arrêt pourrait être envisagée pour certains pilotes. On surveillera qui en Q2 partira avec des pneus soft à bande jaune. Pour l'instant, tout le monde doit signer un chrono. A noter qu'il y aura donc des pénalités dans cette séance pour Verstappen et Stroll qui ont tous les deux changé de moteur. Étonnamment, Daniel Ricciardo n'est pas pénalisé après sa casse mécanique au Grand Prix de Melbourne tout simplement puisque celui-ci avait simplement un nouveau moteur. Il l'a changé donc pas de pénalité. Autre polémique évidemment, c'est l'accident avec les deux Force India qui se sont percutés lors du premier Grand Prix mettant ainsi un terme plus tôt que prévu à la course inaugurale de cette saison pour l'équipe de Vijay Malia. Et finalement, l'équipe Force India se retrouve avec zéro point. Mais on sent que c'était peut-être l'équipe qui avait le plus de potentiel dans cette première course. Évidemment, difficile d'établir une hiérarchie après un seul Grand Prix. Renault n'est pas 15 secondes devant tout le monde. On vous rassure, il y aura match cette saison. Mais on sent surtout quelques équipes qui sont en retrait comme Ferrari. Et Giovinazzi s'est déjà fait remarquer d'ailleurs dans cette première séance d'essais libres hier après-midi où il a dit tout simplement la voiture n'est pas simple à conduire et on a vraiment des gros gros problèmes aérodynamiques. Et ce n'est pas la première fois qu'une sortie de l'Italien fait polémique dans la Gazzetta Dello Sport. Malgré tout, on est satisfait avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas aux premières et troisièmes positions de cette Q1. Certains sont passés en Q2 en pneus soft. C'est le cas de Verstappen et de Ricciardo. Derrière, parmi les pilotes éliminés, on va retrouver donc Carlos Sainz, Pierre Gasly, Brandon Hartley, Sergei Sierotkin et Lance Stroll. Pas de surprise quant à l'élimination des deux Williams. Gasly et Hartley. On ne va pas faire une compression des deux pilotes. C'est aussi une petite déception puisque le moteur Honda fonctionne très très bien. En tout cas, l'arrêt de bulle a la possibilité peut-être ici de se battre pour la pôle. En tout cas, pour cette deuxième course, on sent un retour aux affaires de Mercedes. Alors, peu ou pas d'évolution pour les voitures entre Melbourne et Bahrain. Une semaine, c'est par simplement ces deux Grands Prix. Donc, on va se contenter de reprendre un petit peu les bases de Melbourne et de mieux les appliquer pour cette deuxième course. Les bonnes surprises au niveau du classement sont donc Renault qui est en tête, je le rappelle, avec 40 points devant Red Bull Racing. 18, deux petits points devant Haas et eux-mêmes, quatre points devant la Scuderia Ferrari. Ries Sauber qui a marqué un point. Alors, Sauber très satisfaite, cette équipe de ses résultats. Beaucoup de potentiel, des problèmes évidemment avec quelques accrochages. Mais ils disent, on a une voiture qui peut être bien meilleure que l'année dernière. Et avec le départ d'Antonio Giovinazzi, on avait un peu peur que Charles Leclerc recule au classement. Mais non, on doit compter sur les voitures de Frédéric Vasseur, à mon avis, pour les points et peut-être même pour plus cette saison. Giovinazzi qui entame le dernier virage et qui va conclure cette Q2. Pour l'instant, Alonso détient le meilleur temps avec une McLaren Renault qui se porte plutôt bien en milieu de peloton. Et une Ferrari récupérera le meilleur temps. Mais finalement, ce sera l'autre machine rouge qui aura le meilleur temps absolu en une 27.362 Vettel. Meilleur temps de cette Q2. Les éliminés, donc, les deux Sauber, la McLaren de Stoffel-Vandorn et enfin, les deux Haas moteurs Ferrari. Les deux Forcidia sont en Q3 comme les deux Mercedes. C'est plutôt bon signe d'ailleurs pour la marque à l'étoile qui a besoin de se refaire une image rapidement. La Q3, vous le savez, il reste 12 minutes au pilote pour signer le meilleur temps. Pas de surprise parmi les invités dans cette Q3. On retrouve les habitués de cette troisième phase. En tout cas, pas de pilote ayant fait un coup d'éclat. Les absents, évidemment, seront sans doute les Haas. Les pilotes Haas, Grosjean et Magnussen, bootés en dehors du top 10 lors de la Q2. Et vous entendez qu'on est sur le fond du réservoir pour Antonio Giovinazzi. La Ferrari qui va de nouveau se comporter de manière assez bizarre. Il avait dit, donc, je reviens sur sa déclaration, qu'il avait donc fait un peu du bruit dans la Gazzetta dello Sport ce matin où il disait tout simplement qu'il y avait des petits soucis avec cette Ferrari. Il disait qu'il était, c'est toujours très difficile de critiquer, qu'il était un peu moins à l'aise avec cette voiture qu'avec sa Sauber. Il expliquait simplement que la Sauber était en dessous de ses capacités et qu'il en avait pleinement la maîtrise. Ici, la Ferrari étant légèrement plus évoluée que la Sauber, ce qui est rassurant, vous me direz, pose quelques problèmes d'adaptation à Giovinazzi. Et finalement, peut-être que la Scuderia Ferrari n'est pas prête à voir Giovinazzi dominer Sébastien Vettel. On n'en est pas évidemment encore là. Tout a l'air de bien se passer dans cette Q3. Peut-être pour retrouver une Ferrari parmi les deux premières lignes. Ce serait déjà pas mal. Et on rentre pour Vettel et on en conclut un tour pour Giovinazzi qui signe le troisième temps provisoire. Ce n'est pas terrible pour Ferrari. Et à l'issue de cette troisième séance, ce sont donc les Mercedes qui font la bonne opération. Hamilton sera dans la position aux côtés de Ricciardo Bottas. Troisième et Giovinazzi se retrouve quatrième aux côtés de Vettel. Les Ferrari souffrent. Derrière Sergio Perez et Esteban Ocon devant Salonzo et Nico Hülkenberg. Attention, pour le leader du championnat, ça devient risqué de partir en dixième position. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous rejoindre pour vivre ensemble en ce dimanche soir. Le Grand Prix de Bahrain. Deuxième épreuve du championnat du monde 2019 de Formule 1. Au programme de cette soirée, une course qui s'annonce très disputée avec un ciel couvert, 23 degrés. Ça peut paraître beaucoup pour vous, mais ici, ça paraît finalement assez rare d'avoir autant de fraîcheur et surtout autant de vent. Les pilotes devront se méfier dans les lignes droites du vent latéral qui peut poser problème. Ici, cette course sera particulièrement menaçante pour les moteurs avec le sable qui vient souvent se loger dans les pontons. On va justement prendre le soin de découvrir ensemble cette grille de départ avec une deuxième pole position consécutive pour Lewis Hamilton. Les Mercedes sont donc revenus aux affaires pour cette deuxième épreuve, tout comme les Force India en 6e et 7e position. Hülkenberg a un peu retrouvé le rang avec cette neuvième place. Derrière, les autres sont au poste. Déception également pour les deux. Ah, c'est 13e et 14e. Verstappen, 16e, prendra 10 places de pénalité tout comme Lance Stroll. C'est parti pour le tour de formation de ce deuxième Grand Prix. Le tour de formation a débuté comme vous le voyez, tout a l'air de bien se passer. Même si, comparé à hier, il y a beaucoup plus de vent sur ce circuit, pas de risque de pluie ce soir. On va donc assister à une course sur piste sèche de A à Z. Les points à noter, on vous rappelle évidemment les pneumatiques avec les gommes Super Soft à disposition des pilotes tout comme les Soft et les Medium. Pas d'intermédiaire et de Wet aujourd'hui. Stratégie à un ou deux arrêts pour certaines équipes. Il faudra surveiller les Red Bulls qui sont particulièrement à l'aise avec les pneus Soft. Peut-être pour faire le coup de Melbourne. où elles ont failli toutes les deux terminer sur le podium. Pas de pluie attendue dans la radio d'Antonio Giovinazzi. Au niveau des résultats en qualification, vous découvrez les duels de pilotes. On a déjà une petite prise davantage pour certains. Il faudra corriger le fait qu'Antonio Giovinazzi a bel et bien deux fois battu Vettel puisque finalement, il y avait eu une petite erreur lors du Grand Prix de Melbourne. Pour Bahreïn, il faudra attendre évidemment le retour des voitures sur la grille de départ. Il faudra se méfier du vent, se méfier du sable qui va peut-être venir se coincer. Surtout que le vent est élevé dans les écopes de freins et les pontons. Bref, un Grand Prix qui s'annonce long et tumultueux pour certaines équipes. On va surveiller évidemment les performances de chacun dans cette deuxième course histoire d'avoir peut-être un peu plus une vue sur la hiérarchie de ce début de saison avant d'arriver en Europe. Les voitures reviennent sur leur emplacement de la grille de départ avec les Mercedes qu'il faudra voir à l'oeuvre. Et voici justement ces Mercedes avec des couleurs et des reflets très particuliers sur la peinture de cette voiture. Ça a été fait uniquement pour Bahreïn avec Hamilton et Bottas qui ont des couleurs un petit peu différentes. La procédure de départ est lancée. Et c'est parti ! On roule à Bahreïn avec un très bon envol depuis la pole position de Lewis Hamilton. Derrière les deux Ferrari tentent d'ouvrir un petit peu le chemin. Attention à Ricardo qui va peut-être venir à la hauteur d'Hamilton pour prendre la tête du Grand Prix. Effectivement, c'est l'Australien qui aura été le plus prompt à démarrer et à la sortie des deux premiers virages. On retrouve donc la Red Bull Honda devant Hamilton et les deux Ferrari semble-t-il à moins que Bottas ait réussi à s'intercaler entre Giovinazzi et Vettel. C'est le cas. Première descente. On n'a perdu personne tout à l'heure de s'être bien passé dans ce départ. Max Verstappen parti 16ème. Resté derrière Carlos Sainz. Ça va être compliqué pour le Néerlandais de remonter. Pour l'instant, tout le monde parvient au second partiel sans trop de difficultés. La descente ici délicate. Attention, les pneus ne sont peut-être pas forcément tout de suite à la bonne température. Tour en caméra embarqué avec Giovinazzi. Départ plutôt calme pour ce Grand Prix de Bahreïn. Peu ou pas de contacts. Tout le monde a gardé son museau. C'est intéressant pour une fois à voir si tout le monde a bien calculé sa stratégie. Les Forcinga sont là dans les points avec juste derrière Alonso qui tente de résister à Nico Hülkenberg. Hülkenberg qui a pris le meilleur sur Marcus Eriksson qui était à ses côtés au départ. Attention, pas encore de DRS. Il faudra attendre le troisième passage. Premier tour couvert dans ce Grand Prix de Bahreïn sous le commandement de Lewis Hamilton avec sa Mercedes de Daniel Ricciardo. Ils sont passés côte à côte sur la ligne. C'est pour ça que je vous dis que les deux sont techniques valentes. C'est qu'Hamilton est passé en tête sur la ligne et que Ricciardo est repassé devant lui. Mais au pointage on a bien eu Hamilton en tête. Attention ici au contact possible. On va déjà revoir le départ de ce qui s'est passé avec Vettel, Hülkenberg et Lennstroll en bas de l'écran. Globalement ça c'est un petit peu chamaillé. On va derrière Stroll. Stroll qui a failli percuter l'une des Toro Rosso. Retour direct avec la lutte pour la deuxième position avec la voiture de Giovinazzi qui va plonger face à Hamilton et qui passe. Et attention derrière ça va passer aussi pour Valtteri Bottas. Et bien voilà une Ferrari qui ne se sera pas faite prier pour passer devant les Mercedes. Donc on trouve Giovinazzi deuxième c'est pas mal pour l'italien. Avec une Ferrari que l'on continue de considérer comme difficile à piloter. Giovinazzi deuxième Vettel n'est pas loin de son coéquipier sauf qu'entre les deux il y a deux Mercedes et derrière et bien oui les deux forces il y a un bon départ de Perez et Ocon ils étaient 6 et 7. Ils ont conservé leur position Ocon n'est pas loin attention aux éventuelles attaques ici Bottas qui repasse devant Giovinazzi et Hamilton va-t-il s'attaquer à Vettel dans le premier virage et ça passe pour le champion du monde britannique et derrière peut-être Ocon aura sa chance face à Vettel Laforsidia qui va peut-être profiter d'une meilleure sortie non pas pour cette fois Hamilton pris en sandwich entre les deux Ferrari on voit que Giovinazzi a laissé filer Bottas dans ce troisième tour de course le Finlandais plus rapide et on lâche une nouvelle position avec les deux Mercedes qui vont finir par passer devant les deux Ferrari Bottas Hamilton devant Giovinazzi et Vettel oh attention derrière parce qu'on a vu une McLaren qui était en difficulté peut-être Hülkenberg et Alonso en tout cas sa bataille est ferme et Giovinazzi qui est toujours devant Hamilton après un freinage que vous avez entreaperçu les Ferrari et les Mercedes qui se battent ce soir est revenu il y a quelques mois attention drapeau jaune drapeau jaune dans le deuxième partiel que s'est-il passé oh et il se loupe complètement Giovinazzi alors on revoit oh non c'est pas Verstappen qui a un problème si 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 Verstappen qui arrête sa voiture et ça permet aux deux Toro Rosso de passer la as plus beaucoup de puissance et un arrêt du moteur pour la Red Bull Honda deux abandons en deux Grand Prix ça va être difficile à faire digérer à Verstappen et Ricardo cette histoire Verstappen ici n'a pas perdu grand chose en tout cas il était très loin alors qu'Hamilton repasse devant Vettel et Vettel toujours menacé par Ocon également Vettel qui va réattaquer Hamilton qui n'a pas de DRS ils vont se retrouver à 3-2 front et c'est Perez et non pas Ocon qui est derrière Perez qui va peut-être aller chercher une et deux voitures au freinage c'était chaud et Perez qui est passé quatrième bien joué effectivement il faut surveiller les pneumatiques on dit à Giovinazzi tu peux attaquer mais sois prudent sur la gestion de tes gommes ça pourrait être un gros problème à la fin de la course on donne également les écarts à la radio et donc on retrouve bien en tête la voiture de Ricciardo et une nouvelle fois Red Bull se retrouve avec un seul soldat en piste ici celui qui a perdu beaucoup aussi c'est Magnussen qui s'est fait passer par Gasly et Hartley au moment où la Red Bull a abandonné alors qu'on est plutôt satisfait on a une radio qui date un petit peu je pense que c'est pour la bagarre avec la Mercedes la Force India plutôt dans la course on est avec Magnussen ce fut bref Giovinazzi ça commence à glisser les pneus super tendres là ne vont pas encore faire 5-6 tours peut-être 3 tout au plus mais les pilotes commencent à dériver du train arrière on trouve Perez quatrième et derrière Nico Hülkenberg et Ocon continuent de suivre le train devant Alonso et les deux Sauber qui ne sont pas loin non plus de prendre des points et on découvre l'usure des pneumatiques à l'arrière de la Ferrari de Giovinazzi on comprend mieux pourquoi il faut rentrer dès ce sixième tour de course avec 60% d'usure les pneus surchauffent évidemment et un petit morceau d'ailroi abîmé alors qu'on nous propose une lutte incroyable pour la 18ème position hop entre Stroll et Sirotkin qui ont failli se faire tous les deux mettre dehors l'un par l'autre il est vraiment nécessaire de rentrer à la fin de ce tour pour la Ferrari et donc deux arrêts pour l'Italien et le DRS pour Vettel Perez Hamilton Ocon et Ocon pour rajouter un petit peu plus de pression à Giovinazzi Giovinazzi qui lui a fait deux tours en Q2 ce qui explique peut-être pourquoi ses pneus sont plus plus vite en difficulté il s'est loupé Giovinazzi pour le même prix c'était dans le rail attention Giovinazzi qui a subi un grand coup de raquette dans le dernier droit ça va être serré avec Vettel qui arrive et on va laisser passer Giovinazzi qui ne va prendre absolument aucun risque avec son équipier et arrivé dans les stands pour lui et pour Hamilton qui est juste derrière on sort le matériel en dernière seconde pour les deux équipes attention Hamilton va peut-être repartir devant non ça va on est très très bon chez Ferrari on a risqué l'unsafe release et donc ces deux là vont repartir dans le peloton avec une stratégie à deux stops et deux relais en pneus tendres à voir si certains tentent le coup d'aller en médium pour la confirmation à la radio pour Giovinazzi et sans doute aussi pour Hamilton qu'il y aura un deuxième stop aujourd'hui alors que va faire Ricardo c'est un peu la question on ne sait pas comment Ricardo va gérer ses pneumatiques en tête retour à l'image sur Esteban Ocon en bagarre avec Stoffel Van Dorn derrière les deux Sauber qui continuent de se battre avec la Renault et la McLaren Renault pardon d'Alonso et la Renault de Dülkenberg on est avec Van Dorn et c'est l'occasion dans ce septième tour de course de voir Vettel venir chercher des pneus soft et il va être gêné Vettel oh il va perdre beaucoup de temps il va perdre du temps puisque et Alonso et une force india se sont arrêtés voilà Vettel qui va ressortir très très loin Magnussen ressort également il y a une Tororo qui passe dans la pitlane oh Vettel qui a perdu énormément de temps attention à la sortie des stands entre Giovinazzi et Hülkenberg et Giovinazzi est devant et Hamilton a également réussi à passer Hülkenberg avec le deuxième relais qui commence pour eux à partir de ce huitième tour de course et on voit des dégâts sur le museau de la Ferrari un petit peu de carbone qui a été retiré peut-être un freinage tardif on est avec Hülkenberg qui vient à son tour de ravitailler pour des gommes soft fraîches retour au stand de Ricardo le leader deux arrêts pour lui donc et ça repart sans problème pour l'Australien arrivé de Perez ils étaient parmi les seuls à ne pas avoir ravitaillé parmi les hommes de tête avec Sainz et bien voilà Sainz qui arrive avec Grosjean Gasly Hartley et tout ce beau monde va ressortir avec des gommes fraîches et donc des arrêts qui ont opéré entre le 6 et le 9ème tour pour les pilotes qui sont en premier relais et du coup avec tout ce beau monde et bien les pilotes partient en pneus soft continu et on retrouve en tête deux Sauber ah ça pourrait être la bonne surprise déjà l'année dernière on avait eu droit à une tentative mais la Sauber de 2018 ne tenait pas bien les pneumatiques et il avait été dit par Frédéric Grasseur si la course avait fait 3 tours de moins retour avec les deux voitures en tête et ceux-là ne sont pas prêts de ravitailler par contre Ericsson pour son retour en Formel 1 qui va pour la première fois mener un Grand Prix attention à Leclerc qui n'est pas loin il va prendre l'aspiration les monégasques attention et oui Sauber qui est là bonne surprise depuis deux ans brapeau jaune c'est une McLaren et semble-t-il une McLaren au ralenti dans le dernier droit une crevaison pour semble-t-il Alonso à vérifier il y a effectivement une McLaren qui est au ralenti dans le dernier droit on n'a pas d'image donc on reste sur la lutte qui oppose Pierre Gasly à Magnussen Gasly à l'extérieur qui va y aller bien joué de la part de Pierre on est avec Magnussen maintenant il va garder l'avantage le Danois on voit le museau de la Red Bull Toro Rosso qui n'est pas loin Scuderia Red Bull Toro Rosso c'est le nouveau nom de cette équipe complet on appellera toujours Toro Rosso mais c'est vrai que le partenariat avec Red Bull a un peu évolué et du coup ça passe pour le français et avec le DRS en prime s'il vous plaît attention Magnussen qui va peut-être revenir à l'intérieur oh ils se touchent oh ils se sont accrochés fort heureusement Magnussen n'a pas l'air d'avoir souffert au niveau de son aileron même si on doit constater que le taquet était assez sympa attention devant la bagarre entre Vettel et Hamilton enfin devant pour la 8ème place pour l'instant mais à la régulière on est en lutte pour les points et le podium alors que devant on retrouve ceux qui n'ont pas ravitaillé et les autres restons sur le duel entre Vettel et Hamilton pour la 8ème position de ce Grand Prix de Bahreïn Oh et Giovin Oh et Giovinazzi qui plonge dans le haut de l'image vous le voyez ouais la Ferrari qui est passée devant la la Sahara Force India parce que la blague est tolérée parce qu'on a vu Vijay Malia dans le paddock avec un t-shirt de la voiture d'il y a deux ans avec l'ancien nom de l'équipe il a été prié de ne pas se présenter au muret Ah oui il y a un Vijay Malia qui ne changera jamais mais finalement voilà l'équipe a toujours nom officiel de Force India ne vous inquiétez pas ça a été assez cocasse à voir alors Perez doit résister aux assauts de la Renault et Dülkenberg le leader du championnat à l'extérieur à passer pour Dülkenberg bien joué et Vettel va profiter du léger dérobage de Perez pour se porter à l'extérieur du pilote mexicain Vettel contre la roue de Perez et l'avantage toujours au pilote Force India et derrière c'est Hamilton qui montre le bout de son nez et qui va attaquer à son tour à l'extérieur Vettel dans le deuxième segment le plus sinueux de ce circuit de Bahrein c'est chaud et ça reste à l'avantage de Vettel à l'extérieur à l'extérieur Hülkenberg à la chasse d'Antonio Giovinazzi on était en caméra embarqué dans la Ferrari explication très importante pour le championnat Giovinazzi qui avait terminé quatrième lors du Grand Prix d'Australie alors qu'en tête Riccardo commence à s'attaquer au leader de ce Grand Prix Ericsson et oui les stratégies sont différentes et Riccardo ne doit pas perdre de temps avec ses gommes beaucoup plus fraîches que celle du pilote suédois où peut-il passer Riccardo sans doute avec la zone DRS et Ericsson qui est parti avec ses pneus soft qui n'a pas pas encore changé là où Riccardo a des gommes neuves et Leclerc n'est pas loin derrière non plus ils peuvent faire une belle course à une stratégie à un arrêt alors qu'on voit Potas qui n'est pas loin non plus et on demande à Giovinazzi d'y aller mollo sur l'usage de son DRS la fiabilité qui avait été aussi mise en avant par Giovinazzi à l'issue du Grand Prix d'Australie faire 15 tours avec un DRS qui ne s'ouvre pas c'était beaucoup 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 de difficulté pour défendre face à Hamilton et là je crois que Riccardo va pouvoir facilement aller chercher la tête de ce Grand Prix il va défendre Ericsson mais sans exagérer alors que je crois que Charles Leclerc est au stand effectivement deuxième sauveur qui vient de s'arrêter pour ravitailler Ericsson cède le commandement de ce Grand Prix alors où en est-il Leclerc il va ressortir derrière tout ce beau monde il ressortira derrière Hamilton voici Stoffel Van Dorn Stoffel Van Dorn un seul arrêt parti en soft et relais en médium maintenant pour le pilote belge et bien voilà stratégie intéressante après avoir fait sauter le bouchon Ericsson beaucoup de secondes de gagné pour Riccardo et c'est au tour désormais de Bottas de venir s'attaquer au Suédois qui bloque ses roues les pneus commencent à être vraiment en bout de course et on rentre logique on rentre pour la Sauber la deuxième Sauber à accueillir des pneus médiums pour la fin de course voilà stratégie identique on va voir ce que ça va donner ce sera intéressant à voir la ligne dégagée pour Ericsson aucun problème pour lui et alors que ce Grand Prix continue d'être très incertain avec les nombreuses stratégies on constate que devant et bien les moteurs Mercedes reprennent du poil de la bête alors que ça reste toujours la bagarre pour Hamilton et devant la Ferrari et la Renault qui ne se lâche pas d'un pouce Hülkenberg Vettel la Ferrari plus à même de prendre la corde face à la Renault en difficulté depuis quelques virages ça permet à Hamilton de revenir à Sainz aussi stratégie particulière pour Nico Hülkenberg Hülkenberg qui résiste qui résiste magnifique de la part du pilote allemand c'est Hamilton c'est Hamilton qui va venir à la hauteur de Vettel à l'intérieur oh là là il manque de se toucher une nouvelle fois c'est quand même chaud entre les deux depuis le début du Grand Prix Vettel toujours une demi-voiture devant Hamilton oh là là c'est très 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 chaud là magnifique de les voir dans ce secteur sinueux côte à côte Hamilton tient toujours la corde c'est formidable ce duel là depuis le début de ce tour il va avoir l'avantage Vettel à l'intérieur peut-être on bloque les roues pour l'allemand ils se sortent et Perez revient oh là 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 Vettel qui est emmené Hamilton très large pas du goût du britannique ça alors pas de dégâts semble-t-il pour les voitures mais du temps de perdu face à à la Renault d'Hülkenberg 3 secondes d'écart avec les poursuivants pour Giovinazzi qui va bientôt devoir rentrer dans ce 16ème tour de course que l'on va bientôt conclure toujours en tête la Red Bull de Daniel Ricciardo Allez l'arrêt à la fin de ce tour pour la Ferrari deuxième stop pour Hamilton qui lui va repartir en pneu médium attention ici avec les deux Toro Rosso qui se battent avec Magnussen Gasly à l'extérieur et Hartley aussi l'intérieur pour Magnussen qui passe les deux Toro Rosso sans aucune difficulté Pierre 6 points pour l'instant après le premier grand prix pour l'équipe de Faenza Franz Tost toujours à la tête de cette équipe se dit pour l'instant satisfait du package de départ ils partent mieux qu'en 2018 dit-il c'est vrai que le moteur Honda a certes eu quelques défaillances dont une mémorable où l'équipe pouvait gagner son premier grand prix depuis 10 ans c'était au Brésil et Giovinazzi dans les stands Giovinazzi dans la pitlane on prépare le matériel chez Ferrari alors est-ce qu'on va lui mettre des médiums ou des softs deuxième train de pneus soft alors là on va cravacher pour l'Italien arrêt parfaitement exécuté par les hommes en rouge alors où va-t-il ressortir là par contre c'est un peu plus délicat sans doute devant le trafic il peut s'en sortir pas si mal que ça derrière Grosjean effectivement effectivement derrière Romain Grosjean 14ème place pour Giovinazzi alors qu'ici on a je crois que c'est Sergei Sirotkin qui s'explique avec Perez toujours très difficile de distinguer les pilotes Williams Hülkenberg devant Vettel qui aura eu une après-midi ou en tout cas un début de soirée ici à Bahreïn vraiment très intense en tout cas on va citer à des plus beaux duels pour l'instant avec Hamilton là de ce Grand Prix de Bahreïn va-t-on assister à un nouveau duel avec Hülkenberg cette fois et non pas de duel pour Vettel puisqu'il est appelé au stand tout comme Hülkenberg alors qui aura la meilleure équipe de mes cadeaux et je crois que c'est Hülkenberg qui va perdre beaucoup de temps oui Hülkenberg il doit laisser passer la Ferrari puisque derrière d'autres arrivées comme Alonso par exemple qui reprend le deuxième train de pneus soft et ce sera le cas aussi pour Magnussen et pour Pierre Gasly je crois avec Lennstroll mais voilà donc Giovinazzi a pu effectuer sa stratégie mais avec un tour de plus attention il attaque justement la voiture de Grosjean à l'extérieur à la motricité la Ferrari s'est emparée de cette position attention Hartley qui n'a pas encore stoppé retour du leader dans les stands deuxième relais en pneus soft pour Ricciardo oui c'est la stratégie que Pirelli conseillait pour ceux qui partaient en super soft deux relais en soft derrière ou alors un en soft et un en médium en cas d'usure prématurée des pneus tendres une seconde 6 d'avance sur Grosjean on peut vous dire que ça cravache du côté de Giovinazzi il reste 10 tours dans ce Grand Prix de Bahreïn toujours la tête pour Ricciardo derrière Sechaud pour le podium avec toujours Hülkenberg et Hamilton qui se battent ensemble Hamilton en pneus médium Hülkenberg en pneus soft entre la Renault qui a une relance sensationnelle en sortie de ce dernier virage et qui a le DRS qui plus est derrière on a toujours Blotti un peu discret Pérez qui va aller chercher Hamilton si ça continue Pérez qui est à la hauteur du pilote britannique c'est chaud et Hamilton reste devant mais c'est de pas grand chose tout de même c'est vraiment pas joué à grand chose on verra comment ça se passera en Chine mais il est vrai qu'en Chine une nouvelle fois on devrait avoir un avantage au moteur au moteur Ferrari qui comme chaque année fonctionne très très bien là-bas avec les grandes lignes droites et la vitesse de pointe deux moteurs qui fonctionnent très très bien en Chine on le sait le Ferrari et le Honda l'étranger au reçu avait fait de belles choses l'année dernière même McLaren s'en était pas trop mal sorti dans ces mauvaises années dirait-on donc à surveiller le moteur nippon qui évoluera pour l'Europe et Giovinazzi pour ce deuxième Grand Prix qui pourrait de nouveau essayer de sauver un peu les meubles 5ème et 6ème place pour l'instant pour la Ferrari de cette saison qui démarre difficilement on avait beaucoup évoqué à Melbourne on va encore en parler voiture qui est née avec pas mal de retard au niveau aérodynamique et au niveau du train avant Giovinazzi ne s'est pas empêché d'ailleurs pour le faire remarquer mais c'est vrai qu'on sent que la voiture n'est pas forcément la plus facile à conduire là où par exemple la Renault semble-t-il a gagné beaucoup en drive mobility donc en possibilité de s'adapter à tous les circuits alors évidemment d'autres voitures fonctionnent mieux sur d'autres tracés on le sait par exemple avec Sauber qui est plus agile sur des circuits étroits avec un empattement plus court ou McLaren parfois sur ce genre de tracés au moteur Ferrari a toujours l'avantage devant Renault et Honda qui se valent pour l'instant en ce début de saison et pour l'instant le pire moteur si on peut dire en tout cas le moins abouti c'est le Mercedes il suffit de regarder le classement constructeur mais ça va changer croyez-moi puisqu'avec la bataille entre Perez et Hamilton on a deux moteurs la Mercedes dans les points et non des moindres Hamilton qui a manqué de percuter la voiture de Perez les deux Ferrari sur la même stratégie et cette stratégie justement va provoquer chez les deux pilotes Ferrari la possibilité de tout simplement se gêner et ça c'était peut-être pas calculé dans les stratégies d'Arriva Bene mais bon on va voir où vont aller les deux pilotes de la Scu derrière pour l'instant avec des pneus identiques derrière la Marcus Eriksson formidablement quatrième on en a plus parlé mais Eriksson avec des médiums il est pour l'instant bien placé oh pas de tension à Giovinazzi on vous l'avait dit lors du tour de présentation vendredi monter sur ce vibreur peut-être fatal et on retrouve à l'image le leader du Grand Prix l'Australien Daniel Ricciardo qui aurait pu déjà signer une troisième position en Australie à la maison mais qui a vu ses espoirs partir en fumée devant son public attention à Vettel qui va attaquer Giovinazzi et c'est là qu'on va voir si les postes sont bien établis dans l'équipe ouais ils ont dit à Giovinazzi reste en forme donc reste reste chaud ne lâche pas Vettel on va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de résistance de la part de l'italien face à son officiellement son chef de file puisque Vettel est bel et bien le pilote numéro 1 Giovinazzi pilote numéro 2 Vettel dont on a trouvé la cause de l'accident enfin de l'abandon pardon en Australie avec ses problèmes de de transmission qui ont abouti à un dysfonctionnement de la commande de l'injection et ensuite le moteur n'a plus rien voulu comprendre et donc il y a eu également un moteur qui a dû être renvoyé à Maranello il a bien explosé et du coup pas de pénalité pour Vettel dans ce grand prix puisqu'il repart avec un bloc neuf comme il l'a changé en dehors des séances qualification il n'y a pas et course il n'y a pas de parc fermé qui s'applique pour l'instant je vous rappelle le classement avec toujours les deux Sauber qui sont troisième et quatrième Leclerc et Ericsson sensationnel de la part de ces deux voitures elles avaient déjà tenté le coup je le disais l'année passée est-ce que ça fonctionnera cette année il reste 6-7 tours encore à parcourir donc tout peut encore vaciller on ne leur souhaite pas évidemment ce serait une formidable performance mais en toute fin de course peut-être que les Ferrari avec leurs pneus soft seront plus à l'aise on est avec Sainz l'équipier du Codberg Sainz qui a pris un bon début de saison il est troisième il avait fait un podium avec son équipier c'était d'ailleurs à bon moment en Australie ici il est pour l'instant au porte des points avec devant lui l'attaque d'Hamilton sur Alonso pour la neuvième place les pneus médiums de la Mercedes font la différence et Hamilton se place devant l'Espagnol de quoi derrière peut-être laisser les deux pilotes ibériques se battre avec le même moteur Alonso ici avec Sainz qui insiste et qui va passer magnifique Sainz à l'extérieur à quoi que Alonso va peut-être lui aussi pouvoir mieux relancer pour l'épingle superbe duel comme tout à l'heure en début de course avec les deux voitures côte à côte et là l'avantage est à Sainz qui prend définitivement le dessus sur son compatriote bien joué on rappelle un abandon pour l'instant celui de Max Verstappel le néerlandais parti très très loin déjà avec une pénalité de 10 places pour problème mécanique et changement de moteur mais ça n'aura pas porté beaucoup de succès il reste 5 litres 5 tours de carburant pardon le litrage exact pour terminer le grand prix de Bahrein et est-ce que Sainz va aller chercher un point supplémentaire en doublant Hamilton et ouais la Renault qui est vraiment imparable en vitesse de pointe surtout avec le DRS face à la Mercedes doit faire mal de voir la marque à l'étoile dans cette situation pour les dirigeants mais c'est comme cela la saison est encore longue ce n'est que le deuxième des 21 grands prix de ce calendrier et les choses peuvent encore évidemment bien évoluer trois caméras embarquées avec Fernando Alonso maintenant avec Vettel qui a fait la jonction avec Ericsson Giovinazzi pardon va y aller Giovinazzi Vettel est déjà passé devant Ericsson attention moi je serai Marcus je ne gênerai pas trop la Scuderia qui a déjà beaucoup de mal voilà donc Vettel qui tourne très très vite il pourrait aller chercher Leclerc sans problème l'écart entre les deux Ferrari se stabilise depuis que Giovinazzi a passé Ericsson lui aussi et regardez dans le haut de l'image vous voyez donc Leclerc Vettel et ensuite Giovinazzi et Ericsson 3 secondes 2 entre les deux Ferrari va être dur d'aller chercher cet écart pour Giovinazzi par contre Vettel peut mettre une Ferrari sur le podium ce n'est pas un grand mal pour lui et Ricciardo qui vient de signer le meilleur tour en course et on voit Leclerc Vettel Giovinazzi et Ericsson les deux voitures usines et les deux voitures clientes ça fait un peu mal à Ferrari de voir que la Sauber tient mieux les pneumatiques qu'elle demande à Giovinazzi de réduire l'utilisation de son ERS fin de course un peu à l'agonie pour lui retour sur la bagarre qui oppose au 13ème rang ou 14ème d'ailleurs les deux taureaux Rosso de Gasly et de Hartley pour l'instant le Néo-Zélandais à l'avantage retour sur Giovinazzi les deux Renault ont fait quand même une belle course mais ne marqueront pas de gros points Hülkenberg en marquera évidemment 7 si tout va bien et Daniel Ricciardo qui entame l'avant-dernier tour de ce Grand Prix de Bahreïn 2 secondes une d'avance sur Ericsson sauf catastrophe ça devrait le faire par contre derrière Ericsson est sous la véritable menace de la Renault Alonso et Mercedes vieille histoire d'amour et Hamilton est passé et on voit Sainz qui va encore marquer des points les deux Renault dans les points une nouvelle fois et la sixième position va sans doute revenir à Hülkenberg qui est en train d'attaquer Ericsson et qui va passer le Suédois DRS en plus pour Hülkenberg donc c'est quasiment gagné et on va entamer le dernier tour de ce Grand Prix de Bahreïn avec Ricardo en tête petite résistance d'Eriksson mais ça ne suffira pas la Sauber Ferrari est battue mais ça porte à réfléchir cette stratégie de la petite équipe Sauber face à la Scuderia on a l'habitude de voir ça avec Renault et Red Bull mais cette année Red Bull n'est plus motorisé par Renault donc la comparaison ne tient plus Ricardo est en tête du Grand Prix et il va aller le remporter ce Grand Prix de Bahreïn il va rester un virage au pilote australien après l'abandon à la maison la perte de 15 précieux points le succès aujourd'hui à Bahreïn la nuit est belle pour Ricardo qui remporte ce deuxième Grand Prix c'est fait victoire de Red Bull Honda victoire de Ricardo premier succès pour lui cette saison il y en aura sans doute d'autres si cela continue de la sorte avec la fiabilité deuxième position confirmée derrière pour semble-t-il hop attention Vettel qui va passer Vettel qui va passer en troisième place voilà c'est fait Vettel qui passe Leclerc et Giovinazzi complètent le top 5 et bien nouvelle fois le Grand Prix de Bahreïn aura été très incertain au niveau des stratégies Christian Horner satisfait de la première victoire de l'équipe Red Bull Honda cette saison on est heureux de voir que Ricardo a retrouvé son célèbre sourire et le choui sera de présence sans doute sur le podium alors que oui visiblement Giovinazzi ne pourra pas donner d'interview il a refusé voilà Giovinazzi qu'on voit sortir de sa voiture il n'est pas content le pilote italien attention tout de même parce que la Scuderia Ferrari et les relations publiques c'est très important Antonio Giovinazzi 5ème mais surtout la victoire de Ricciardo devant Bottas Vettel et Leclerc au classement général la tête pour Hülkenberg devant Ricciardo qui reste dans la course 25 points pour lui donc avec cette victoire Giovinazzi 22 Bottas 18 à égalité avec Hurstappen devant Sainz au classement constructeur Renault mène toujours 7 points devant Red Bull Racing le retour aux affaires de Mercedes et Partiel Daniel Ricciardo remporte ce Grand Prix de Bahreïde merci de l'avoir suivi en notre compagnie nous on se donne rendez-vous en Chine pour la troisième épreuve avec au programme une météo capricieuse merci d'avoir suivi ce Grand Prix de Bahreïde rendez-vous donc pour la troisième épreuve dans très peu de temps à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501